Pourquoi presque tous les démons dans Demon Slayer sont des fils de lâches ? Bah honnêtement c'est très simple, il faut se dire que ça part tout de Muzan. C'est un des personnages les plus importants de l'oeuvre, mais c'est surtout l'un des plus grands lâches au monde. Non vraiment j'ai jamais vu un antagoniste aussi peu antagoniste, dans le sens où il est très méchant c'est sûr, mais il reste toujours à l'écart. Il attend que ses subordonnés le trouvent, la possibilité de devenir vraiment immortel dans tous les sens du terme, qu'il puisse sortir même quand il fait jour pour pas mourir, et de vraiment devenir cheaté. Mais il prend jamais de risque, et si on voit des scènes de ce genre là... C'est totalement de la faute de Muzan. Moi de mon côté, Michael Jackson franchement il me fait pas peur. Et je vais dire un truc, je sais ça va pas forcément faire plaisir, mais nos trolls je préfère Yu-Taro pour l'instant que Muzan.